Les acteurs des cultes endogènes, non contents des incohérences qui les ont juste la divisée, ont organisé cette conférence pour deux raisons principales. C'est pour faire connaître au public béninois et au monde entier les organes et les documents issus de cette mémorable conférence que nous nous trouvons ici ce jour, mardi 14 août 2018. Dans le souci d'institialiser et de faire la promotion de nos valeurs endogènes que nous avons mis en place, ce creuset qui pour nous est fondamental dans le souci de sauvegarder, de réhabiliter les valeurs morales et républicaines indispensables au développement de notre cher pays, le Bénin. C'est dans cette optique que CONASSEB s'est doté d'une charte et d'un cours de déontologie afin de contribuer à l'autodiscipline et à l'assérissement du milieu endogène, gage de développement réel, du tourisme religieux. Toutes choses que prônent aujourd'hui le chef de l'État et son gouvernement. Le Conseil national des Cuts endogènes a donc compris la vision du tourisme religieux entreprise par le chef de l'État, Patrice Talon, pour laquelle il s'invite à l'unité dans la diversité. Que nous soyons véritablement un dans la diversité, comme le stipule notre devise, l'unité dans la diversité. La culture est au service du développement. C'est pourquoi le CONASSEB entend tout mettre en œuvre pour le développement du tourisme en général et celui religieux en particulier. Et ce faisant, le CONASSEB que nous dirigeons s'inscrit dans la vision du chef de l'État dans le domaine de la promotion culturelle, touristique et de nos valeurs endogènes. Et c'est pourquoi le CONASSEB, à travers ma voix, s'engage résolument à apporter son soutien au chef de l'État et son gouvernement dans la réalisation du programme d'action du gouvernement, surtout en ce qui concerne la promotion de nos valeurs endogènes. Le CONASSEB a désormais un code de déontologie prévié pour chacun de ses membres. Le code de déontologie des praticiens des cultes endogènes du Bénin, un code qui comporte 67 articles. Des articles par lesquels les acteurs des cultes endogènes de concert avec le gouvernement pourront œuvrer à...